Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ça se fait qu'il y a des femmes qui traitent bien certains hommes et qui traitent super mal d'autres hommes ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien fait d'ailleurs, je ne sais pas t'abonner, tu connais déjà, mets un petit j'aime en avance, de toute façon c'est ça que tu seras remboursé. Si jamais t'aimes pas, tu peux retirer ton j'aime à la fin, donc je veux dire tu prends aucun risque. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça les gars, il va falloir faire un peu d'oseille sinon ça ne va pas se faire tout seul. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait de 24 ans en semaine, c'est gratuit, c'est offert à toi de copier après derrière, ça ne pose aucun problème, au contraire c'est fait pour ça. Il n'y a qu'à l'école qu'on ne doit pas copier. Et avant de créer à l'arnaque quand même, regarde. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre minimum les 5K par mois. Donc ça c'est si jamais t'es déjà chaud, vraiment tu veux passer à l'action, tu veux vraiment changer ta vie, les autres ça ne va pas vous intéresser. En plus j'ai rajouté en bonus complémentaire sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies. Un bonus aussi complémentaire sur l'e-commerce et sur le personal branding. Je pense que t'as la totale. Et en plus si jamais tu passes par ton CPF, tu peux accéder à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Donc les gars, je ne sais pas ce que tu veux de plus. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu peux avoir accès à un rendez-vous offert, un appel offert, c'est gratuit. Tout ce que tu vas faire c'est cliquer sur le lien dans la description et voilà, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, c'est sans engagement. Voilà, tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut correspondre ou pas. Et après si jamais t'es chaud, on fera le dossier avec toi si jamais tu veux passer par le CPF ou pas. Et après, il faudra passer à l'action. Et ça c'était que le début, c'était que le début. Après tu passeras à l'action et ça prendra du temps, ce sera long. Ça prend 2 à 5 ans pour être libre les gars. C'est pas du jour au lendemain. Moi je trouve que 2 à 5 ans c'est rapide, mais bon, c'est rien dans une vie. Ceux qui pensent que c'est beaucoup, 2 à 5 ans, là t'as 20 ans. Donc t'as 20 ans, tu te dis dans ta tête, 5 ans c'est beaucoup quand même. Non, c'est rien du tout. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. Dans le quartier département, on a grandi, donc arrêtez de chaler les gars. J'ai découvert le business en ligne super tard, j'ai plus de 30 ans. Ça fait plus de 3 ans que je voyage aujourd'hui, ça s'est pas fait tout seul. Il faut charbonner et à un moment donné ça paye, c'est tout. Il n'y a pas de secret les gars, il n'y a pas de secret. Moi aussi j'ai cherché des secrets au début, des raccourcis, il n'y a pas. Tu aurais juste perdu du temps. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ça se fait qu'il y a des femmes qui traitent bien certains hommes et qui traitent super mal d'autres hommes ? Et là tu vas me dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ont ou de l'argent ou c'est parce que genre ils sont frais, ils ont les ados, etc. Et si jamais tu penses ça, c'est que tu es dans la perdition. C'est pour ça que j'ai déjà dit plusieurs fois, les gars, arrêtent de fixer que l'argent. Évidemment, c'est une composante qu'il faut avoir. Évidemment, avoir le six-pack, c'est une composante aussi qu'il faut avoir. Le plus de succès que tu vas avoir. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'on le voit, il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont utilisés par les femmes. Ce qu'on appelle les gold diggers ou en français on dit les michtos. Voilà. Et il y a des gars qui poussent à la salle comme des malades, qui ont le six-pack, qui sont super balèzes. et qui n'ont aucun succès avec les femmes. Et là, tu vas me dire, mais c'est compliqué, tout ça, machin. C'est pour ça que les secrets de la nature féminine, il y a deux, sont en description, les gars. Parce qu'il faut comprendre. Évidemment, c'est des composantes qu'il faut avoir, mais ce n'est pas l'essentiel. OK ? 90% des hommes aujourd'hui sont des cibles. Ils font tout pour avoir l'attention des meufs. Ils sont là. C'est incroyable, en fait. Et forcément, ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu fais ça, tu agis comme une femme. Bref. Donc, en tout cas, on va voir ensemble les huit raisons pourquoi les hommes de haute valeur, donc c'est high value men en anglais, ils ignorent les femmes et comment ils le font. Parce que pendant que les cibles espèrent désespérément de pouvoir avoir l'attention, de pouvoir parler avec la femme, le high value men, le homme de haute valeur, si tu veux, lui, il fait complètement l'opposé. Et ça, ça les rend folle, ça. Mais il faut savoir comment le faire. Donc, du coup, première raison. Ils ne donnent pas de l'attention gratuite. Pourquoi ils ne donnent pas de l'attention gratuite ? Tu sais qu'aujourd'hui, une femme, dès qu'elle ouvre son téléphone, il y a des notifications qui vont dans tous les sens. Elle a de l'attention qui vient de toutes parts. Et je te rappelle que les femmes se nourrissent de l'attention. Tu vois, l'attention, c'est tout pour elle. OK ? Donc, du coup, elles ont de l'attention normale constamment. Tu vois, il suffit que des gens qui la DM sur Instagram, si elle est sur les applications de dating, elle a des notifications sur Tinder, sur Bubbles, sur toutes les applications possibles. OK ? Plus les gens qui la cosent dans la rue. Enfin, s'il y en a. Mais en tout cas, il y a toujours deux, trois braves qui viennent et qui essaient de la coster. Plus les gens de son entourage. Plus les gens dans la friendzone qu'elle a. Donc, du coup, elle a de l'attention constamment. Donc, quand toi, tu vas venir et que tu vas arrêter de lui donner ton attention, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, évidemment, il faut d'abord que tu t'introduises d'abord. OK ? Tu t'introduises, tu commences à parler et après, tu l'ignores. Quand je dis que tu ne donnes pas l'attention gratuite, ça veut dire que si jamais tu vois que genre, il n'y a pas un retour de sa part, tu vois qu'elle ne kiffe pas spécialement, tu arrêtes tout simplement de parler avec elle. OK ? L'erreur que les gars, ils font, les sims, c'est que, en fait, tu donnes de l'attention à une meuf alors que la meuf, elle s'en bat les reins de toi. Ils vont aller sur son Instagram, sur ses photos. Oh, tu es trop belle. Ils vont mettre des j'aime, ils vont la follow, etc. Mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Tu crois qu'elle va dire, ah ouais, super, vas-y, viens au date. Elle ne va jamais faire ça. Parce que tu es là en mode fan. Si jamais tu connais le classique, si tu la considères comme une star, elle te considérera comme un fan. Et là, tu agis comme un fan. Tu es là, ah ouais, tu es trop belle. Oh là là, oh là là. Tu mets des j'aime à toutes ces photos, tu la follows, etc. Pourquoi tu fais ça, en fait ? Donc, quand tu fais ça, en fait, tu dévalues ton attention, ton temps. Tu montres que ton temps et ton attention n'ont aucune valeur. Parce que tu continues à lui donner de l'attention alors qu'elle, elle ne s'en bat les reins de toi. Pareil, quand tu envoies des textos, machin, etc. Elle ne te répond pas. Ou des DM, elle ne te répond pas. Tu continues à dire, ah mais tu es trop belle. Tu envoies plusieurs messages. Après, tu mets des points d'interrogation alors qu'elle ne te répond pas. Tu envoies un message, elle ne te répond pas. C'est fini, tu arrêtes de lui accorder ton attention. Tu ne donnes pas de l'attention gratuite. Tu es un homme de... Les 10%, ils ne donnent pas leur valeur, leur temps comme ça. Et après, lorsqu'elle va voir que tu ne donnes pas ton attention, elle va se dire, mais attends, mais c'est quoi son problème là ? Comment ça se fait que tous les gars me donnent leur attention et lui, il ne me le donne pas ? Et donc, du coup, elle va commencer à se poser des questions. Mais c'est qui ? Elle va commencer à s'intéresser à toi. Elle va se dire, peut-être qu'il trouve que je ne suis pas assez bien, etc. Elle va commencer à se poser des questions et là, elle va venir vers toi. Alors évidemment, les gars, ce que je te dis là, ce n'est pas pour pouvoir manipuler les femmes. C'est juste question de savoir prendre conscience de la valeur de ton temps et de ton attention. Parce qu'aujourd'hui, les hommes se dévaluent. Vous vous dévaluez, c'est un truc de malade. Vous mettez la femme sur un piédestal comme ça et vous vous dévaluez. Si jamais tu travailles sur toi, tu as beaucoup plus de valeur de ce que tu penses. Donc, arrête de te prostituer pour envoyer des messages comme ça alors que la meuf, elle ne te calcule pas. Agis comme un homme, arrête d'agir comme... Laisse les bêtas faire ça. Et toi, utilise ton temps et ton attention pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même, pour pouvoir devenir... Faire de l'oseille, monter en statue, avoir le six-pack, ok ? Mais évidemment, tout ce que je suis en train de te dire, ça ne fonctionne pas si jamais tu passes toute ta journée devant les films porno et devant les jeux vidéo. Ça ne fonctionne pas. Tu auras beau l'ignorer, elle ne va pas te calculer, en fait. Il faut que tu aies déjà, par exemple, le six-pack ou de l'argent et que tu mettes ça en place. Mais si tu peux, par exemple, tu as le six-pack et tu as l'argent et que tu ne connais pas, par exemple, comment ignorer une femme correctement ou comment tout simplement mettre de la valeur sur ton temps et ton attention parce que même si, sur le papier, tu es censé être un high-value man, si jamais tu n'agis pas en tant que tel, elle va te considérer comme si tu n'étais pas un high-value man. Même si, sur le papier, normalement, tu es censé l'être parce que tu as six-pack, tu as l'argent. Ah oui, c'est compliqué, les gars. Ah, mais ah, les gars. T'as deux sans description. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gars, ils ne savent plus comment être un homme, en fait. Franchement, c'est à cause de la société. C'est la société, oui, la fameuse société. C'est la société, les gars. Je regardais... J'ai vu comment il s'appelle, le gars, là. Stromae. Stromae, il a fait un teeny-desk. J'ai dit, tiens, j'aime bien Stromae, tout ça, des fois, papa ou t'es, c'est bien, tout ça. Je regarde. Le gars, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Il avait des nattes. J'ai dit, mais ça, c'est bien. Tu vois, ça, il pousse tous les hommes à devenir comme ça. Soyez des hommes, femmes, des féminines, on ne sait pas. Soyez des hommes, femmes, un mixte. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus rien. Voilà, on est en énergie, il n'y a peu de problème. Donc, voilà, tout le monde doit être de sorte de, je ne sais pas, de femelle, femme, homme, femme, je ne sais pas, je ne sais pas, on ne comprend pas. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est boosté, ça, pour les algorithmes. Là, on est bon. Il faut même l'enseigner aux écoles, ça. Voilà. Par contre, être un homme, ah, ça, non, ça, c'est toxique, ça. C'est toxique. Ah, ben, t'inquiète pas qu'à un moment donné, quand Poutine, il va voir que tous les hommes, ça devient des femmes dans la société française, ils vont juste faire une descente. Voilà. Ils vont se dire, bon, bah, il n'y a plus de testo, là. Tu sais, que le taux de testostérum, depuis des années, il n'arrête pas de baisser. Il n'y a plus de testo. Donc, là, les féminines, peut-être qu'elles sont contentes, elles disent, ouh, ouh, ouh. En plus, elles ne sont même pas contentes parce qu'elles disent, où sont les hommes ? Ils ne savent pas. Voilà, où sont les hommes ? Ben oui, mais vous les castrez. Enfin, je ne comprends pas. Vous voulez que ça devienne des femmes ? Et puis, après, vous dites, où sont les hommes ? La société, elle ne vaut rien si jamais il n'y a pas d'hommes, soit disons les toxic masculinity, s'il n'y a pas de vrai homme, la société, elle est cuite. Et quand il n'y aura que des Stromae dans la société, Stromae, il fait ce qu'il veut. Je n'ai pas de jugement. Ce n'est pas le sujet, les gars. Il n'y a pas de jugement. Mais toi, tu fais ce que tu veux et nous, on fait ce qu'on veut. Pourquoi tu veux dire que les hommes, ce n'est pas des hommes ? Les hommes, c'est toxique. Alors que quand il va partir en guerre, tu veux, qui va défendre ? Qui va aller ? S'il n'y a pas de vrai homme. Je ne comprends même pas. Tu te rends compte qu'on avait un niveau où on a oublié de dire mais les gars, c'est bien quand même que dans une société, il y ait des vrais hommes, non ? Tu te rends compte le niveau de comment dans un monde, c'est du n'importe quoi. Je ne te parle même pas de l'échange. Alors oui, là, je suis un petit hors-piste. Je ne te parle même pas de l'échange qu'il y a eu entre la meuf, la WNBA contre les Américains. On fait un échange avec le gars. C'est quoi son nom ? Maître de la guerre ou maître de je ne sais plus quoi. Mais un gars qui a fait du sale. Les Russes, ils ont échangé ça. Ils ont échangé contre une meuf WNBA qui avait de la drogue sur elle en Russie. C'est juste incroyable. C'est juste l'échange. Ils ne comprennent pas trop l'échange. Et même les Russes, apparemment, les journalistes ont dit qu'ils ne comprenaient pas vraiment l'échange. Ils ont dit « C'est bien, ils ont gagné de ouf. » Stratégiquement, impeccable. Ils se sont posés la question mais on ne sait pas trop pourquoi ils ont échangé. Ils se sont dit peut-être parce que peut-être parce qu'elle est noire et elle est gay. Ils ne savent pas trop. Ils essaient de comprendre. Tu vois, stratégiquement, ils ont échangé un gars alors qu'il y a un gars, un espion américain qui est dans la prison depuis cinq ans. Enfin, je ne sais pas si c'est un espion. En tout cas, s'il a été vraiment... Peut-être que c'est un espion ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là et ils ne l'ont pas libéré. Bref, ça, c'est la fin de l'apartheid. Deuxième raison, c'est que les gars Alva Newman, ils sont occupés à être focus sur leur objectif. Donc, en gros, ils n'ont pas le temps. Ils ne font même pas semblant. Ce n'est même pas du jeu, du game. Alors, tu peux l'utiliser comme game, c'est sûr. En plus, c'est tout ce que je suis en train de te dire. Ça va fonctionner si tu veux l'utiliser en genre game, tout ça, tu veux jouer, manipuler, tout ça. Ça va fonctionner au début pour pouvoir t'approcher d'elle, etc. Mais après, elle va vite voir que ce n'est pas vraiment Alva Newman. Ce n'est pas aligné. De la même façon que même si tu as déjà, par exemple, l'argent et le cispac, si jamais derrière, tu ne connais pas la psychologie féminine et tu n'agis pas comme un alpha, moi, ce que j'appellerais tout simplement agir comme un homme, elle ne va pas être attirée non plus. Ça va être la même chose. C'est pour ça que tu vois, par exemple, avec Cool Smith et Jada, la meuf, elle ne respecte pas son homme. Pourquoi ? Parce que malgré qu'il a presque tout, il doit agir comme un cip avec elle. De toute façon, c'est sûr. Il n'y a que ça qu'il lui manque. Tout le reste, c'est la statue, argent, il est frais. Donc, il suffit qu'il y a un truc qui ne va pas bien. La meuf, elle va détecter tout ce truc et boum. Et plus tu vas taper haut, plus elle sera exigeante. Donc, la deuxième raison, c'est que les gars, ils sont occupés. Parce que je peux te dire que quand tu as des objectifs, tu n'as pas le temps. Honnêtement, j'ai des gros objectifs et je n'ai pas le temps. Ce n'est pas pour faire genre le mec. Ah, je n'ai pas le temps, les gars. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Tu dis que tu n'as pas le temps mais tu es devant la console. Moi, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas Netflix de temps en temps, tu vois, le week-end. Mais je taffe parce que j'ai des gros objectifs. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de genre, une meuf, je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Je n'ai pas le temps de lui renvoyer un deuxième. Naturellement, tu es obligé de faire attention à ton temps en fait. Tu ne peux pas le donner à quelqu'un par exemple qui n'est pas intéressé ou qui veut jouer. Tu n'as pas le temps de jouer en fait. Tu envoies un message, elle ne répond pas, boum, next, tu passes à une autre. Parce que ton temps, tu en as besoin pour pouvoir, parce que j'ai des vidéos à faire, j'ai du business, j'ai plusieurs business. Donc, non, je n'ai pas le temps. C'est la base. Donc, si tu es occupé à travailler sur toi, tu ne peux pas le perdre, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à courir après une meuf qui n'est pas intéressée par toi. Tu ne peux pas être obligé de l'ignorer dès qu'elle fait sa maline en fait. Et même naturellement, même si elle ne fait pas sa maline, tu n'as pas le temps en fait. Tu ne peux pas être là tout le temps au téléphone alors que tu as des choses à faire. Et évidemment, le fait que tu l'ignores comme ça, ça l'existe encore plus parce qu'elle se dit, intrinsèquement, ce gars-là, c'est le bon cheval. Il est ambitieux, il est occupé, il fait des choses, c'est lui que je veux. Contrairement à tous les autres qui sont là, qui envoient des messages toute la journée, ils n'ont rien à faire dans leur life à ne pas envoyer des messages. Troisièmement, les value men, les hommes de valeur, sont audacieux. Ça veut dire qu'ils passent à l'action, ils veulent accomplir des choses et ils savent que dans la vie, il faut prendre des risques pour pouvoir avoir les récompenses. Par exemple, si tu es salarié, tu ne prends pas beaucoup de risques, du coup, tu n'as pas une grande récompense. Tu ne peux pas être salarié et après vouloir faire 100K par mois, par exemple. Par contre, si jamais tu es entrepreneur, tu prends plus de risques parce que tu as plus cette, soit disant, sécurité de l'emploi, même si ça pourrait se discuter, honnêtement. Mais par contre, tu peux avoir des grosses récompenses parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite au niveau de combien tu peux générer. Ça sera en fonction du produit que tu vas vendre, le prix, le marché, ton marketing, etc. Là, c'est pareil par exemple avec les femmes. Avant de commencer à vouloir l'ignorer, il va falloir que tu ailles vers elles. La stratégie de genre rester passif et attendre que ça se passe, c'est la stratégie des femmes, les gars. Il va falloir que tu ailles voir la femme, que tu lui approches, que tu commences à parler avec elle au lieu d'avoir peur d'être rejetée. Et après, là, tu pourras genre faire la tactique il y aurait. En plus, après, en plus, tu peux l'approcher comme ça. Tu peux aussi utiliser tout ce qui est applications, Tinder, etc. J'ai fait une formation là-dessus d'ailleurs. Funnel Tinder, tu as toutes les étapes. Donc, c'est vrai que tu peux aussi utiliser cette stratégie-là. Mais à un moment donné, il va falloir quand même aller en dette aussi. Donc, tu as ça en description si jamais tu veux en savoir plus. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Restez passif comme ça. Attends comme ça. Je pense que ma meuf va venir, elle va frapper à la porte. Elle va frapper à la porte. T'attends. Si jamais tu vois une meuf qui t'intéresse, il faut que tu puisses y aller. Ou sinon, tu utilises les applications. Mais le mieux, c'est d'avoir les deux. Autre raison, c'est que les high value men, ils n'ont pas peur de rester seuls. La plupart des gars, ils sautent de... Ils ne peuvent pas rester seuls. Ils ont peur. Je ne veux pas être tout seul. Et la première meuf qui voit, c'est bon, vas-y, hop, ils se mettent avec elle. Ils sont là, comme ça. Et puis après, ils sont là, hop, ils s'habituent. Au début, c'était une meuf vite fait. C'était genre une meuf, c'était pour les vacances. Et puis finalement, ils sont là, ils sont restés ensemble. Et puis voilà. Et puis après, c'est leur meuf. Les gars, restez seuls, travaillez sur vous, travaillez sur toi. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment choisir la meuf que tu veux, pas la meuf qui finalement, tu te dis, pourquoi pas. Et puis voilà, tu as la flemme ou tu as peur de rester seuls. Les gars, vous n'êtes pas des meufs. Ok ? Rester célibataire, n'oubliez pas les gars, nous n'avons pas le même nombre d'années où on a notre pic. Ok ? Les femmes, c'est 23 ans leur pic et les hommes, c'est 35 ans. Ok ? Tu cherches sur Google si jamais tu n'en crois pas. Tu tapes SMV, sexual market value. Sur Google, tu devrais trouver le graphique. Ok ? Donc 23 ans pour les femmes et 35 ans pour les hommes. Ok ? Pour te dire, et pour te dire, les hommes, c'est vraiment large parce que je voyais ça, je n'avais jamais fait attention parce qu'en général, j'avais toujours 35, 23. Évidemment, après, ça peut, comment dire, ça peut translater en fonction de qui tu es. Tu vois ? Si la meuf, elle prend super bien de soi, par exemple, ça peut translater 24, 25, 26, tu vois ? Et l'homme, pareil, 35, 40, 42. Et pour te donner l'équivalent, quand le gars, il a 50, c'est l'équivalent de la meuf quand elle a 30 ans. Donc, tu vois, un petit peu. Bref, je te laisse aller checker le graphique si jamais tu veux voir. Mais tout ça pour te dire que, les gars, vous avez le temps, tu as le temps, travaille sur toi, comme ça, tu auras plus d'options, tu auras plus de choix. Une fois que tu connais, une fois que tu as le statut. Parce que, rappelez-vous les gars, être beau, ce n'est pas l'objectif de l'homme. Ça, c'est l'objectif de la femme, d'être attirante d'elle belle. Ok ? Nous, en tant qu'homme, on a différentes manières d'attirer les femmes. Ok ? La femme, c'est par son corps et sa beauté. Ok ? Même si elle veut la essaie d'argumenter. Oui, non, et l'intelligence, blablabla. Il dit la mot qu'on ne veut pas une meuf te bais. Mais ce qu'un homme, il a attiré, c'est le corps physique. Pas compliqué. Jeune, belle et bonne. Voilà. On dirait que c'est ouf. J'ai fait une vidéo où je disais ça. Genre, les meufs, elles étaient vénères. C'est chelou ça. C'est des trucs basiques. Ok. Bref. Et en tant que comme toi, tu peux séduire la femme de différentes manières. Il suffit que tu aies du pouvoir, que tu aies d'influence, que tu aies du charisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Que tu sois marrant, que tu sois grand ou pas, tu vois. Non, grand, plutôt ce que je veux dire. En gros, tu comprends. Il y a différentes manières en fait de pouvoir attirer la femme. Tu n'as pas besoin d'être beau. Ok ? De toute façon, tu le vois, c'est factuel. Tu vois, voilà. Les gens vous disent « Ah, mais c'est que pour l'argent. » Ouais, c'est des traits qui attirent les femmes. Ambitieux, masculin, tu as besoin de traits, détermination, persévérance, c'est des traits qui attirent les femmes. On est opposé des hommes et des femmes. Donc, si tu travailles sur ton statut, tu fais de l'argent, tu n'assises pas, que tu connais ce qu'on a nature féminine, tu trouveras la femme que tu veux réellement. Sans problème. Mais il faut travailler sur ça. Et ça, ça prend du temps, ça. Ce que je t'ai dit là, ça prend du temps. Déjà, juste le pilier d'argent, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais tout, les autres. Il faudra vraiment que tu agites comme un homme. De toute façon, tu as des autres sans description. Autre raison aussi, les hommes de valeur ignorent la femme quand ils voient qu'elle commence à manquer de respect. Trop de gars commencent à rentrer dans des argumentations, ça commence à s'embrouiller, etc. Non. À partir du moment où elle manque de respect, juste tu stoppes. Tu l'ignores. Boom. Parce que si ce qui se passe aujourd'hui, comme je t'ai dit, 90% des hommes, c'est des simps. Aujourd'hui, les gars, la meuf, elle fait tout ce qu'elle veut et il n'y a pas de problème. Elles sont même récompensées. Elles sortent en soirée avec leurs potes, c'est bien, ça déchire, elles trompent. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, enfin, un short qui est sorti comme ça où je disais, ouais, j'ai vu des gars genre qui récompensaient leur meuf. La meuf, la meuf le trompe, ok ? Et le gars, il récompense la meuf en réservant, enfin, il ne récompense pas, mais la manière dont il réagit, c'est « Oh, tu m'as trompé, chérie ? Bon, ben, vas-y, je book un billet pour qu'on a isolé aux îles carréments pour ranimer la flamme. » Tu sais, des trucs qui n'ont aucun rapport. La meuf, elle vient de faire n'importe quoi et toi, tu la récompenses avec un billet, mais elle va se dire « Ben, elle vaut mieux que je le trompe tous les mois si jamais on va aux îles carréments à chaque fois que je le trompe. » Tu sais, les gars, ils réagissent de... On ne comprend pas en fait. Déjà, si jamais elle t'a trompé, c'est qu'elle a perdu le respect pour toi. D'ailleurs. Mais bon, bref, tout ça pour dire arrêtez de récompenser les mauvaises habitudes, les mauvaises actions qu'elles ont à tourner en compte en fait. Et à partir du moment qu'elle est respectueuse, c'est mort, parce qu'une femme, de toute façon, elle a besoin de te respecter pour pouvoir t'aimer. Donc ça commence à ne plus te respecter. De toute façon, elle va partir. C'est un compte à rebours. Et dernière chose aussi que les A-value men font, c'est qu'ils ne changent pas leur plan pour une femme. J'ai vu ça trop de fois. Des gens qui devaient être joueurs professionnels, qui ont quitté le centre de formation parce que la meuf, elle a dit « Ouais, je ne te vois pas assez souvent. C'est moi ou le foot ? » Oh, les trucs, c'est moi ou ? J'ai entendu trop de fois et les gars, ils sont là « Ok, c'est toi que je choisis parce que je t'aime. » Ça, c'est les gars. Mais après, c'est bon, on ne leur veut pas. De toute façon, après, chacun fait ses problèmes. Moi, j'ai ma vie. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de te dire. Il y en a qui vont dire « Non, mais toi, tu as un amour, ça, c'est super important. » Non, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que déjà, premièrement, en tant qu'homme, on doit se construire. Tu dois construire ta valeur. Elle te dit ça, mais en vérité, en vérité, elle serait restée quand même. Ok ? Ou elle serait revenue après parce que les femmes sont hyper gammes. Elles veulent des hommes qui continuent à chasser l'excellence. Tu ne peux pas arrêter de chasser l'excellence. Sinon, après, elle va dire « Est-ce que je ne peux pas avoir mieux ? » Parce que là, il est là, il ne fait plus rien, en fait, sa life. « Est-ce que je ne peux pas avoir mieux ? » Un bon exemple pour illustrer ce que je suis en train de te dire, c'est comme par exemple quand les gars doivent partir en guerre. Tu dois partir en guerre. Ta femme, elle va pleurer. Elle va dire « Non, ne pars pas ! Ne pars pas ! Cache-toi, c'est dans le grenier ! Ils ne vont pas savoir ! » « Ah là là ! » « Non, je ne veux pas que tu partes ! » « Non, je ne veux pas que tu partes ! » Toi, en tant qu'homme, tu dois dire « Non, bébé, je dois partir pour sauver la nation, pour que tu puisses en ta sécurité. » Voilà ! C'est ça que tu dois dire. Mais si tu commences à dire genre « Ouais, t'as raison, bébé, je reste ! » « Ah ! Non, t'as raison, chérie ! » « Vas-y, je reste aussi ! » « Allez, vite ! » « Je vais me cacher dans le grenier ! » Si jamais tu fais ça, sur le coup, elle va dire « Oh, super ! Il reste avec moi ! » Et puis après, elle va regarder comme ça. « C'est qui cette femelle, là ? » Je n'arrive pas à y croire. Il n'a même pas été défendre son pays. Et après, toi, tu vas être là « Mais chérie, tu m'as dit que tu voulais que je reste avec toi. J'ai fait ce que tu m'as dit. » Et c'est là que les gars, après, ils sont perdus. Ils sont là « Mais je ne comprends rien, meuf ! » « J'ai fait ce qu'elle voulait et maintenant, après, elle va divorcer. Elle va dire « Mais ce n'est même pas un homme, lui ! Il n'est pas capable de défendre son pays. C'est encore moins bourgmard. Il va défendre. » Allez ! Tu vois, ça ne va pas de l'attraction. Sachez, les gars, que les meufs ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, si tu commences à écouter, tu es foutu. Et ça, ce que je suis en train de te dire, c'est être éprouvé scientifiquement. En plus. Il y en a, il faut croire que je rigole, mais c'est vrai. Bref. En tout cas, agis comme un homme et il n'y aura aucun problème. Aujourd'hui, on ne sait plus. Avec Stromae, c'est vrai que là, ça ne donne pas les bonnes indications. Tu sens que là, on n'est pas dans le bon tempo. Évidemment, dans le respect et dans le cadre de Genève. Donc, les gars, si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo, un j'aime pas. T'as tout en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi. Et dis-moi aussi ce que tu en penses en commentaire. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais ton camp.